Musique Alors au niveau du choix des ballets, c'est plutôt non, c'est pas l'opéra du tout qui choisit, c'est plutôt un choix entre l'éditeur et moi. Le premier, moi j'avais proposé la Sylphie parce que c'est mon ballet préféré et ensuite on a essayé de se caler avec l'éditeur sur les ballets qui venaient d'être danser à l'opéra pour avoir des photos récentes. Après on a aussi éliminé les ballets dont l'argument est vraiment trop tartignole, on va dire. On a choisi quand même les ballets dont l'argument présentait le plus d'intérêt sur le plan narratif. Il y a de belles histoires et puis il y en a qui sont un petit peu moins intéressantes. Je me suis beaucoup intéressée à la danse depuis très longtemps, j'ai fait une maîtrise sur la danse, une thèse sur la danse. Mais là, puisqu'il s'agit de raconter l'histoire au plus près de la version opéra, parce que par exemple le lac des signes, l'histoire varie, si vous voyez danser au Bolshoï, ça finit bien. A l'opéra, ça finit mal. Moi, je suis la version opéra et je prends le DVD et je le regarde 30 fois par moment, presque image par image, pour que rien ne m'échappe de ce qu'ils se racontent, de ce qu'ils font, pour pouvoir raconter l'histoire au plus près. Parce que si on va la voir sans avoir très clairement en tête l'histoire, surtout pour les enfants, mais même pour les adultes qui achètent aussi ces livres, on ne comprend souvent rien à l'histoire. Il y a un langage, il y a presque par moment une pantomime qui est presque un langage de sourmuet. Donc si vous ne comprenez pas, il y a des gestes qu'on peut deviner. Bon, ça on peut deviner, ça veut dire je t'aime. Après, deviner que ça, ça veut dire la princesse, ou que ça, ça veut dire le méchant, c'est plus compliqué. Donc j'essaye d'expliquer tout ça en suivant, donc de très près, ce que les danseurs racontent avec leur corps, je le raconte avec des mots. Je n'ai pas de journée type. Ma journée type n'existe pas. Mes journées sont très différentes les unes des autres. Il y en a où je ne travaille pas du tout. Il y en a où je travaille 6 heures de suite. Il y en a où je travaille le matin. Il y en a où je travaille jusqu'à 3 heures du matin. Je suis quelqu'un de totalement chaotique et de totalement sans routine. Voilà. Et je travaille sinon chez moi. Quand il fait beau dans mon jardin, j'ai la chance d'habiter dans la nature. Et sinon, dans mon bureau. Voilà. Parfois dans le train, mais assez peu en dehors de chez moi en fait. Je ne sais pas s'il y aura d'autres albums. Ça, c'est le premier. On a d'abord fait une version, je dirais, avec plus de textes. Là, c'est une version album. Il y en aura peut-être d'autres. On a aussi d'autres projets, qui sont plus des projets de romans. Mais toujours dans l'univers Opéra de Paris. Je suis quelqu'un de plutôt speed, on va dire. Donc, j'ai tendance à avoir du mal à faire les choses lentement. Mais j'écris lentement. J'écris lentement. Le reste du temps, je suis assez... Un peu... Ouais, un peu... Toujours un peu énervée, un peu... Un peu en accéléré. J'aimerais écrire plus vite. J'ai pas envie de faire les choses lentement. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai envie de faire lentement. Enfin, à part vivre, j'aimerais peut-être que ma vie se déroule plus lentement. Mais j'essaye plutôt de remplir ma vie de façon un peu trop speed. J'ai essayé de faire du yoga, mais ça n'a pas marché. Je dois dire que j'ai du mal à ralentir.